Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le cadrage est un petit peu approximatif parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo comme les autres mais plus un genre de vlog où je vous emmène avec moi pour trouver les cadeaux que je vais faire à mes proches. Donc déjà papa, maman, si vous passez sur cette vidéo s'il vous plaît arrêtez-vous ici. Je suis déjà allée faire les magasins une fois pour trouver des cadeaux avec Mélissa et j'ai trouvé un cadeau donc je vais vous mettre les plans. Arrête en vrai mais... Non c'est trop drôle, j'adore faire ça. J'ai trouvé mon nouveau métier filmer Salomé. Je ne comprends pas comment on marche. Tu sais elle enfile ses bras comme ça. Alors qu'est-ce que tu as acheté ? Ouais ça va. T'as acheté quoi du coup ? Un plait de kangourou. Allons à Emma. Allons à Emma. Tu veux que je te coûte un autre ? Non vas-y. Non mais vas-y. Non mais vas-y. Allez avance ! Faut que je te filme. Attends, tu ne veux pas que je marche en reculons. Il va avoir des plans inutiles sur ta mise. C'est là. Nous allons à Emma. Je n'arrive pas à faire la mise au point sur le... 3 euros non ? Papier, rouleau, cadeau, étoile. Je m'attendais à ce que ça passe 3,50 euros. Non, 4,50 euros. 2,50 euros. C'est bien. Bravo. Je m'en passais 4 euros. Je suis actrice chez Michel et Jackie. Des fois je crois que tu vas m'entendre dire des trucs bizarres. Attends, mais tu marches trop vite aussi. Au bout d'un moment je ne peux pas suivre. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai mis le jean. Parce que tu as des grosses faces et ça te fait partie. Je crois. Le métro arrive dans 2 minutes. Une minute. Une minute maintenant. Je me prépare. T'es une fille bien, t'attends. Ah oui, il y a une voiture. Je ne veux juste pas te faire écraser. Je passe comme ça et puis tu continues à marcher. Non, recommence. Ah bien, on en refait une. J'aime bien que mon boulot il soit bien fait. Mais marche moins vite un peu. Mais avance ! Comme vous l'avez vu, j'ai trouvé un seul cadeau. J'en ai aussi acheté un à côté pendant le Black Friday. Mais je vous montrerai tout ça après parce que je vais vous faire un haul et après je vais faire des paquets cadeaux à la fin du vlog. Bon, aujourd'hui on est vendredi, c'est le jour du Black Friday. Je vais essayer d'aller faire quelques affaires, essayer de trouver des cadeaux de Noël. Bon, 4 heures plus tard, je suis rentrée. J'en peux vraiment plus. Il y avait la blinde de monde. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu filmer. Mais par contre, j'ai trouvé le cadeau de mon père et j'ai surtout craqué pour moi. Je vous ai fait un haul sur Snap puisque chaque fois que je reviens des magasins, en fait, je préfère faire des hauls là-bas. Parce que je trouve ça plus spontané que sur YouTube. Donc j'ai juste trouvé le cadeau de mon père. Chez Caporal, il était à moins 50% donc ça valait grave le coup. Et voilà ! Aujourd'hui, je vais donc aller à la Pardieu pour essayer de trouver tout ce qui me manque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial à Lyon. Je suis désolée, il y a mes voisins qui ouvrent leur garage, leur volet. Il faut que je trouve un cadeau pour un bébé. Donc ça, je pense que je vais prendre un doudou, quelque chose comme ça. Pour ma petite cousine, elle a 10 ans et demi. Je suis perdue maintenant. Je ne sais plus du tout ce que les enfants de cet âge aiment. Donc je suis vraiment paumée. Je ne sais pas quoi prendre. Donc je pense que je ne vais rien prendre et je vais demander à sa mère. Il faut que je trouve un truc pour mes grands-parents du côté de mon père et du côté de ma mère. Je suis fatiguée aujourd'hui donc c'est pour ça que sur ma tête, c'est un peu dur. Et j'ai mon manteau aussi parce que je m'apprêtais à partir et je me suis souvenu que je n'avais pas filmé l'intro. Il est 11h18. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Il y avait tellement de monde. C'était impossible de filmer dans les magasins. Bon, je suis enfin rentrée. Ça m'a encore plus crevée que ce que j'étais au début. Il y a un monde. Du coup, j'ai très peu pu filmer parce qu'on ne voyait rien. Il y avait tellement de monde devant les rayons. Alors déjà pour moi, j'ai trouvé chez Primark une petite paire de boucles d'oreilles. Je les trouve vraiment trop jolies et comme vous voyez, je les ai payées 2€. Il me fallait en fait une nouvelle ceinture parce que quand je mets des jeans taille haute, et bien celles que j'ai, j'en ai qu'une en fait, et celles que j'ai, et bien là je vais vous montrer. Vous voyez, c'est trop grand en fait quand je mets des jeans taille haute et c'était la plus petite taille. Quand je mets des jeans classiques, ça va, mais là je suis obligée de faire ça et c'est moche. Donc j'ai acheté une nouvelle ceinture chez Primark qui m'a coûté 4€ en taille S. Il y a deux anneaux argentés et en fait je crois qu'elle est réglable. J'ai pas encore trop compris comment ça se met. Ah, comme ça non. Et je la trouvais franchement super jolie. Donc je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai acheté jusqu'à présent, c'est-à-dire ceux de la dernière fois quand on a filmé avec Mélissa et ceux d'aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il me fallait un truc pour bébé. J'ai été chez Primark, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai pris un pyjama, alors le problème moi c'est que j'y connais rien d'enfant, donc j'ai pris une taille, on va dire que ça va être la bonne. J'ai pris du 6-9 mois et c'est pour un petit garçon. Donc j'ai pris, ça me fait trop bizarre de faire des hauls enfants. Mais donc j'ai pris un pyjama, il est tout doux, tout molletonné et il y a le petit bas qui va avec. Et j'ai payé ça 12€. Ensuite je suis passée à la FNAC et j'ai trouvé 3 cadeaux, non pas 3 cadeaux, 2 cadeaux, mais pour 3 grands-parents, il ne manquera plus qu'un. Mais je pense que je vais prendre du café dans le Vieux Lyon. Alors mon grand-père est un passionné d'histoire, mais j'ai trouvé ça, je trouve ça trop cool. C'est 50 drôles d'anecdotes historiques pour se la raconter dans les dîners. Je trouve ça hilarant. Il y avait plein de trucs plus sérieux qui me faisaient envie, mais genre à 25, 30, 35, 40€. Là je l'ai payé 9,95€ et vraiment je le trouve cool. Après, il y a mes pattes qui bouffent. Après je ne sais pas si ça va être un bon livre parce que je ne m'y connais pas. Moi en tout cas je trouvais que c'était une bonne idée. Attends mais mes pattes là, ça va se couper. Bon du coup je disais, pour mes deux autres grands-parents j'ai groupé le truc. Avant ils faisaient énormément de voyages dans tout le monde entier. Maintenant ils se concentrent un peu plus sur la France et j'ai trouvé ça. Le Tour de France touristique, 1000 sites choisis et 500 balades inoubliables. En fait je trouve ça hyper cool parce qu'on a par exemple... Attendez, parce que moi ça ne me passionne pas. Mais par exemple on a une zone à visiter et ils mettent tout ce qu'il y a à faire dans la zone. Donc j'ai trouvé ça et ça m'a coûté 25€. Ensuite l'article que je n'avais pas filmé, c'était pendant le Black Friday. Je suis allée chez Caporal parce qu'ils avaient une sélection à moins 50%. Et comme mon père manquait de pantalon, j'ai décidé de lui prendre un pantalon. Et c'est un pantalon tout simple. Le pantalon est tellement grand, énorme, donc il ne tient même pas dans le cadre. Et au lieu de 100€, je l'ai payé d'à 50. Donc super bonne affaire quoi, vraiment un truc de fou. Du coup je pense que vous l'avez vu dans la première partie du vlog quoi. Mais pour ma mère j'ai décidé de prendre ça. Elle a tout un froid. Et c'est genre un plaid kangourou, tu peux mettre tes mains dedans, tu as une poche, en fait tu peux te glisser entièrement dans le plaid. Le plus gros sera déjà fait mais il faut que j'arrive à trouver le temps d'aller dans le vieux lion. Vous êtes posé sur ma fenêtre, j'ai trop peur que vous tombiez. Et en plus on ne voit même pas en entière. Aujourd'hui on est mardi 12 décembre, je suis en repos et je vais aller faire la dernière partie des cadeaux. J'espère pouvoir trouver un cadeau pour ma grand-mère comme je vous avais dit. Donc normalement c'est un peu surexposé au niveau de la peau donc vous ne le voyez pas mais je suis en pleine crise d'acné. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause d'un truc que j'ai mangé. Du coup je vais essayer de passer à une, soit une parapharmacie, soit un magasin bio. J'ai mis une tonne de fond de teint, alors d'habitude mes jours de repos je ne mets pas de fond de teint. Et là même avec la tonne de fond de teint on voit que ma peau elle est dégueulasse. Bon allez il faut que je me motive. J'ai une flemme, mais si vous saviez, comme je n'ai pas envie d'y aller. Mais si je n'y vais pas maintenant je n'irai jamais. Allez c'est parti. Motivation. It's time to go. Bon désolé pour la luminosité. Il est presque 5h et il fait quasiment nuit donc la luminosité est pourrie. J'ai été dans le vieux lion, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour ma grand-mère. Dans le magasin les bougies de charou, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais envie de les tester depuis super longtemps. Je n'ai même pas pris pour moi, j'ai pris pour la famille de mon copain. Donc la première que j'ai prise c'est celle-ci, fleur de coton. C'est une bougie, mais qui sent tellement bon. Elle sent vraiment une odeur que je connais, mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est. C'est une odeur très douce et à l'inverse, j'ai pris celle-ci qui est l'orientale. Moi personnellement, c'est moins mes odeurs, mais je la trouve quand même assez douce. Ce n'est pas un orientale super fort. Au passage, je me suis acheté une paire de chaussures comme ça pour aller bosser. En fait, je me la suis acheté chez les Chinois, elle était à 20 euros. Donc je n'ai pas hésité parce que mes cuissardes que je portais en partant, elles tombaient. Mais quand je vous dis elles tombaient, ce n'est pas elles glissaient un petit peu, c'est elles tombaient jusqu'aux chevilles. Donc j'en ai eu marre de les relever toutes les deux secondes et j'ai acheté ça. Ensuite, je suis passée chez Emma et j'ai acheté ça pour les petites bougies. Je trouvais que ça allait bien, il y a deux sacs cadeaux. Et avec les petites bougies, j'ai pris des chocolats Lindt à monoprix pour répartir dans les deux petits sachets pour qu'il n'y ait pas qu'une bougie. Et du coup, j'ai trouvé le cadeau pour ma mamie, je suis trop contente. J'ai pris trois paquets de café. Le problème, c'est que quand elle m'a demandé si je voulais un paquet cadeau, j'ai dit oui. Je n'ai pas pensé que je devrais vous le montrer. Je l'ai pris à la route des arômes et c'est pas super cher. J'ai payé 15,30€ je crois, les trois paquets de café. Et après, je suis passée à la parapharmacie, m'acheter des trucs pour ma peau qui coûtaient une blinde, ce truc-là, ce complément alimentaire, 25€ pour un mois et il faut faire trois mois. J'ai fini la majorité des cadeaux de Noël que je voulais montrer dans cette vidéo parce qu'il y en a plein d'autres que je ne montrerai pas et que je n'ai pas acheté aussi. Il faut que je me bouge, mais vraiment, il faut que je me bouge. Là, je vais faire les paquets cadeaux de tout ce que j'ai. Comme ça, je vais pouvoir mettre sous le sapin et ce sera nickel. Je crois que je vais commencer par genre les livres. C'est longtemps que je n'ai pas fait de paquets cadeaux. Allez, pourquoi la télé, elle ne s'allume pas ? Même mes voisins. Mais je vous jure, je vais péter un câble. Depuis 8h ce matin, c'est soit ils défoncent le mur à coup de marteau, soit ils font ce bruit-là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quoi ça ? Par contre, les prix marqués sur le livre, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas un marqueur quelque part. Par contre, est-ce qu'on peut parler du fait que je n'ai absolument pas été intelligente, que j'ai acheté du... Comment ça s'appelle ? Du bolduc ? Non ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Doré. Alors que mon papier cadeau est doré. Ou alors je mets de la piscelle noire. Et voilà, le coup de petit cadeau est fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais des petites étiquettes pour les prénoms. Je les avais oubliées. Du coup, je vais mettre les petites étiquettes que j'avais oubliées. Je vais prendre mon fil blanc et doré. Putain, il ne crie pas. Mais ça ne crie rien. Sauf que ça, il va falloir laisser sécher. Bon, je vais continuer mes paquets cadeaux toute seule. Parce que je n'ai plus de batterie. Et puis je retrouve pour vous montrer à la fin le résultat. Bon, ben voilà, j'ai fini cette petite partie des cadeaux de Noël. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que ce n'est pas trop le genre de vidéo que je fais habituellement. J'ai essayé, j'ai tenté le vlog. Finalement, ce n'est pas pour moi. Je n'y arrive pas. J'espère quand même que vous aurez aimé la vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi. Bye !